Maintenant, si vous êtes là, commencez à sortir déjà. Est-ce qu'on peut voir au moins le nombre de personnes connectées, s'il vous plaît? Est-ce qu'on les voit? Est-ce qu'on voit les gens qui sont en ligne? Ils sont trop forts, mais ne peuvent rien. Est-ce qu'on voit? Ok. On voit maintenant le nombre de personnes connectées. On voit maintenant le nombre de personnes connectées maintenant. Voilà. Partez-le direct, mettez-le direct. Commencez déjà à pomper les cœurs, parce que là, ils sont nombreux. Ils sont beaucoup. Ils sont beaucoup, donc commencez à pomper les cœurs. Ils ont dit qu'ils vont venir attaquer le direct. Ce soir-là, ça sera dosé. Je suis vraiment désolé de dire le nom de ce papa-là déjà. Mais j'aimerais ici déjà dire à papa Hadou Richard, papa Hadou Richard, avec tout le respect que je dois. Je t'appelle ici la police nationale, avec tout le respect que je dois pour ce corps de métier. Je vous en supplie. Prenez déjà place quand j'ai une révélation ce soir. Je le dis et je le répète. Prenez déjà place quand ce soir, je vais casser Facebook. Tu dis que depuis que tu es sur Internet, personne n'a jamais fait aucun témoignage. Aujourd'hui, j'ai un témoignage. Aujourd'hui, c'est ton heure, mon frère. La délivrance sera totale. Et elle sera spectaculaire. Commis aux yeux du monde. Je vais les faire mes partages, s'il vous plaît. La page, elle est en rouge, regardez. Vous voyez, non ? C'est écrit en anglais. Ceux qui connaissent Femmoussav. Vous voyez la page, là, c'est en rouge. Vous voyez la page. Je clique. Je vais directement dans la qualité de la page pour vous montrer que moi, je ne suis pas un mytho. Quand je dis ma page en rouge, elle est en rouge. Regardez ici. Je clique. Vous voyez, qualité de la page. La page, elle est en rouge. Elle est restreinte. Elle est gâtée pourrie. Je vais bien gâter ça pour vous donner. Mais j'ai confiance à ma nation. Partagez le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Ce soir, là, je vais parler, je vais parler. Mon frère, tu as bien si dérangé mon zéziat. Pitié que j'avais pour toi, là. Je n'ai fait ça. Toi et moi, là. Comme tu dis, c'est jusqu'à la gare. On va aller jusqu'à la gare. Là, je vais te montrer de quoi je suis capable. Tu ne me connais pas encore. Tu ne connais pas. Tu vas lire le. Partagez le direct. Moi, je vais partage sur ma page AP. Je vais partage le direct sur ma page AP. Aujourd'hui, là, je vais transpirer. Mais vraiment, je vais très bien transpirer ce soir. La transpiration sera fatale. Partagez le direct. Je veux les 10 000 partages. Je veux les 10 000 partages. Donnez-moi rapidement mes 10 000 partages, s'il vous plaît. Donnez-moi rapidement mes 10 000 partages. Même s'il n'y a pas beaucoup de personnes qui suivent la vidéo, après, les gens vont suivre. Mais je veux les 10 000 partages. Voilà. Vous savez que moi, je n'ai pas groupe WhatsApp. Voilà. Je n'ai rien que vous, ceux. Je n'ai pas groupe WhatsApp. On va écouter un peu la musique d'Apoutou National et on commence le direct. Partagez, s'il vous plaît. Identifiez-moi ici ce soir, Bob Lee. Dis au grand frère américain, je dis ton nom aujourd'hui ce soir. Parce qu'aujourd'hui, là, c'est la fête. C'est l'éléphant qui sera mangé par tout le village ce soir. Identifiez-moi ici Johnny Pacheco. Identifiez-moi ici Amiral Blédé. Identifiez-moi ici Shérif. Il y a un tonton qui fait RHDP, là. Identifiez-le-moi. Identifiez-moi la police nationale. Identifiez-moi ici Papa Abou Richard. Il dit qu'il cherche une preuve pour que cet énergumène, là, puisse aller répondre de ses actes. J'ai cette preuve-là aujourd'hui. La preuve qu'il recherche, là, moi, je l'ai aujourd'hui. Il va lire-le. Tu vas lire-le, mon gars. Tu vas lire-le. Quand Dieu fait ton palap, tu n'as pas besoin d'améliorer ton habit. C'est aujourd'hui, je vis ça. Révélation, c'est révélation. Ça pleut. Ça vient sur les mains. Écoutons la musique, s'il vous plaît. Donnez-moi mes 5 000 personnes connectées. Mes ciels en rouge. Donnez-moi mes 5 000 personnes connectées. Ils sont dans le français. Partagé, partagé, partagé. Vous savez, mettre le cœur, Je sais, mettre le cœur. Je sais, que tu es occupé, Ni-o. Yé, Afroutu national. C'était ça, qu'il s'agit, Partagé, partagé. Mettez le cœur. Mettez le cœur. Aujourd'hui quand j'ai commencé les gens c'est qu'ils aimaient Rila ils sont tous A me bête en a dit que c'est l'enfant de Bleu Brigitte Les gens l'amourent l'amour des jours et nuits Mais comment ne l'apide que l'aveur qui porte les beaux fruits Voilà pourquoi j'ai bataillé J'ai bataillé, oh bataillé, bataillé Aujourd'hui par la grâce de Dieu Je suis en train de sentir ma tête et l'eau Les gens essaient de me dire Et bien lorsque tu te bats pour pouvoir y arriver C'est là tu verras, lève les bises égarées sur ton chemin Les pharisiens ils vont lutter pour pouvoir t'enter Mais comme Dieu à sa mère, suis-toi Il faut te battre pour pouvoir y arriver A Boutou, à Boutou, à Boutou national Des en mai à 10 des chanteurs Voilà pourquoi j'ai bataillé C'est Dieu qui bénit, puis la vie de Béni A T A O, la vie là-haut, la vie là-haut La vie là-haut, la vie là-haut La vie là-haut, la vie là-haut Le direct de ce soir là Ce n'est pas le nombre d'abonnés qui va définir L'ampleur de ce direct Mais c'est la qualité de ce direct Les papons qui seront cassés Qui vont permettre que ce soir là Cette énergie humaine soit mise aux arrêts C'est moi qui te le dis Parce que ce soir là, après avoir fini de montrer ce que je dois montrer là Si elle ne t'a pas arrêté dans ce pays C'est que véritablement Tu as suscité quelque chose Ce n'est pas un débat Si elle ne t'a pas arrêté dans ce pays Après avoir fini de montrer ce que je viens de montrer ce soir Si elle ne t'a pas arrêté dans ce pays C'est que véritablement tu as suscité quelque chose Je ne viens pas ce soir ici pour des divergences politiques Parce que même si elle veut me coller une étiquette politique Tout le monde entier le savent Je ne suis pas politicien Je n'ai jamais fait la politique Mon niveau d'étude ne me permet même pas de parler de la politique Ça fait déjà un point Mais comme tu veux me nuire Et que tu es prêt Va comme marée Aller voir tes cons Pour essayer de salir l'image Mais t'es-tu de rentrer dans mon propre pays En me collant une étiquette politique Mon frère Tu es moi à la guerre comme à la guerre Je suis un toi Moi je ferai ta délivrance Et tu vas connaître l'heure sur le calendrier C'est moi qui te le dis ce soir Donc ma nation A tous ceux qui sont connectés Chacun n'a qu'à partager dans mon petit groupe Ils sont nombreux à venir signaler Ils l'ont dit Ils ont créé un groupe Rien que pour me signaler Je vais vous montrer ici la preuve déjà Qu'ils ont créé un groupe déjà Rien que pour me signaler Ils ont créé un groupe Rien que pour me signaler Je vais vous faire écouter déjà Pour que vous puissiez partager ce direct là Pour dire Je compte que sur vous Moi je n'ai pas groupe WhatsApp Je n'ai pas groupe WhatsApp Je n'ai personne Pour qui je l'ai venir dire Venez au Sauté au Venez au Allons-y signaler telle personne Moi je vais signaler la page de personne Voilà Écoutez Coucou les commandos Voilà Ne nous perdons pas Dans notre combat Voilà Les petits petits blogueurs En bas des maniocs là Ils sont en train de faire Les vidéos là C'est même pas la peine De mettre ici Voilà À part Papi Toulou Groulard Oui Qui va faire une vidéo Où ils sont en train de Descendre le perroquet Je dis le perroquet Le note général On s'en va signaler Sinon le reste là Ça ne nous intéresse pas Voilà C'est de ça qu'il s'agit Donc ne nous perdons pas Ne mettez plus la vidéo De qui que ce soit ici Qui est en direct Même s'il entendait parler Du général Non À part Papi Toulou Le goulard Voilà C'était juste une petite précision D'abord pour le respect Que j'ai pour la femme Pour le respect Que j'ai pour ma mère Dans cette bassesse Dans laquelle j'ai été Dans le passé En montant du respect À la jeune féminine Je ne répondrai pas À vos propos Parce que comme je le dis Je suis comme Un policier Qui est à la recherche De celui qui a la tête Et non de ceux Qui sont à côté Je suis un statut Qui ne me permet pas De répondre à n'importe qui Donc vous Je ne vous calque pas Mais quand vous avez créé Un groupe Voissa Pour permettre aux gens De venir signaler mes directs Pour permettre aux gens De venir boycotter mes lèvres Pour me mettre au rouge Pour que ma page disparaît Ce soir ici Je vous invite nombreux A vous asseoir Sur vos fauteuils Sur votre chaise Sur vos canapés Et commencez déjà A signaler ce direct là En fait Facebook Puissent me tenir sur Facebook Mais vous allez lire le ce soir Raison pour laquelle J'ai interpellé Sur papa Ado Richard Avec tout le respect Que j'ai pour toi Je ne suis pas un médecin Pour prendre la Bible Pour jurer Je dépelle ici La police nationale Les prêtes Que je vais vous montrer ce soir Je le dis Et je le répète Les témoignages De cette dame Vous devez l'entendre Cette jeune fille là Elle est prête A rendre témoignage Elle est prête A aller où On peut aller Pour que justice Soit faite si elle C'est de ça qu'il s'agit Parce que nous avons Un lascar Nous avons un individu Un soi-disant homme de Dieu Qui menace les filles Surtout les jeunes filles De 20 ans Pourtant lui-même Est père De nombreuses filles Mais comme la malédition Qu'on habite avec lui Il n'a pas peur de Dieu Et il n'a pas l'amour Pour ses enfants Raison pour laquelle Il est capable De faire s'assurer Les enfants d'autrui Ce soir ici Je vais casser Facebook Identifiez-moi ici Johnny Pacheco Bob Lee Tous ceux Que vous pouvez identifier Prenez votre abri Appelez-moi aussi Le peuple Camerounais Asseyez-vous Cameroun C'est vous Qu'est-ce que ce lascar Veux me mettre sur mon dos Mon frère Tu es allé au Cameroun Ce n'est pas pour la Côte d'Ivoire Tu es parti Tu es parti Pour réveiller tes conflits personnels Avec eux Le palable Qui t'est lié Avec le Cameroun Ou tu étais interdit De rentrer au Cameroun J'ai la preuve de ça Ce soir ici Et toi tu vas lire Écoutons cette belle musique là d'abord Et après nous rentrons Dans le vif du sujet Vite fait Partagez Sur le chemin de la Russie Tu l'auras Résepillé Cigarote Mais ne baissez jamais Les bras Mon ami Il faut croire Pour pouvoir y arriver Il faut s'en mettre Courage Et laisser tirer Fais ce qu'il a envie De faire Je sais pourquoi Je voulais dire La vie là-haut La vie là-haut La vie c'est devant La vie là-haut La personne qui m'écrit Un commentaire Pour dire Laisse tomber Je te bloque La personne qui m'écrit Un commentaire Pour dire Laisse tomber A pour tout pardon Je te bloque Je suis même Pour toi de m'amuser Tu veux m'écrit Un commentaire Pour dire Laisse tomber Je te bloque Parce que Quand il complote Dans le noir Contre moi Vous ne partez pas là-bas Il veut me nuire Et je suis prêt A aller avec lui Où j'ai envie d'aller C'est de ça qu'il s'agit Nous allons nous nuire La famille Pataille Le gilet s'il vous plaît Attendez d'abord J'ai appelé mon petit là Est-ce qu'il est en direct Est-ce qu'il est là S'il est connecté Le direct Il n'a qu'à bloquer Tous ceux qui vont me faire Un commentaire bizarre Attendez Ce soir là Je suis mal déchaîné Vous allez lire Partez le direct s'il vous plaît Allo Kiki Ouais Tu as su mon live J'ai venu à des femmes Ok Rentre vous dedans Celui qui m'écrit Un commentaire Pour dire Laisse tomber Pardon Tu bloques la personne Celui qui m'écrit Un commentaire Tu le bloques Dans la paix du Seigneur Opération blocage Blocage Je ne suis même pas là Pour m'amuser Merci beaucoup Maintenant ça en fiche Sous-titrage Strat Biseau de Paname, biseau de Paname Chez Guillaume ou Guillaume Et le madame d'Augashaya, appelez-moi, appelez-moi Président M. Ici, le mondialito Mon vieux persiste, c'est du boulevard, c'est vrai boulevard David Ozuma, David Ozuma Mon vieux d'Ao, bio de Paris, bio C'est un débat qui jaune La villa c'est monomolo Deni Deni, la ville c'est par la cousine C'est monomolo, loisans, l'ascognien La villa oh, la villa, eh eh La vie c'est devant La villa oh, la villa, eh eh On va rentrer rapidement dans le vip du sujet Je vois ici déjà le gomme de partage Voilà est-ce qu'on atteint rapidement ici les 10 000 partages parce que ça le monde entier doit voir cette vidéo même dans son village on doit aller voir cette vidéo on a 7 000 partages je dis j'ai les 10 000 partages je vais les 10 000 partages ma nation appuyez les coeurs, pompez les coeurs pompez les coeurs, je vais voir les coeurs je vais voir les coeurs j'aimerais d'abord ici ce soir dire bonsoir à toutes ces personnes qui sont déjà connectées nous sommes 6 800 personnes connectées sur une page en rouge ce qui veut dire je suis le guide sans toutefois passer sur aucune page je n'ai pas eu personne pour que quelqu'un partage ma direct mais c'est mon peuple qui est ma nation qui partage mes lives en fait que vous puissiez me propulser vers le sommet raison pour laquelle je ne cesserai jamais de vous dire merci et de bénir la vie de chacun d'entre vous qui vont partager ce live ce soir c'est de ça qu'il s'agit j'aimerais ici me présenter vis-à-vis de toutes les personnes qui me prennent la marche pour la première fois je m'appelle Albert Stéphane le maire de Paris le apoutou national le parent s'est à moi des réseaux sociaux appelez-moi désormais le guide car je suis le guide de ce brebis et carré je suis le guide de ce diable déguisé qui ne fait que faire le malheur de la Côte d'Ivoire cet animal que nous ne savons pas d'où il vient où il est quitté mais qui passe ton temps à maudit parce que lui aucune parole ne sort de sa bouche si ce n'est que la malédition j'ai voulu ici interpellé ce soir ici papa Ado Richard papa j'ai du respect pour toi on veut aujourd'hui me coller une étiquette politique pour dire que moi je suis un soroïs pour m'empêcher de rentrer dans mon pays ma terre natale qui est la Côte d'Ivoire on veut aujourd'hui faire croire aux yeux du monde entier que moi le apoutou national j'appartiens pour politique donc de ce quoi je dois être en désaccord avec le gouvernement en place nous tous nous connaissons ici déjà que papa Guillaume Soro a des conflits personnels avec le gouvernement en place donc qu'est-ce qu'il faut faire il faut qu'on lève une étiquette politique à un poutou national en fait que lorsqu'il arrive en Côte d'Ivoire cet affaire ne soit pas bien accueilli que les gens me verrouillent les portes en fait que je ne puisse pas profiter de l'amour que la Côte d'Ivoire a pour ce petit enfant venu se chercher en Europe mais qui valorise la Côte d'Ivoire mais de manière digne qui est derrière ça ? c'est ce lascar du pasteur cet animal déguisé celui qui fait la honte de l'église de Côte d'Ivoire ce vendeur de riz d'Oshion ce vendeur de Goyav ce vendeur de terrains en Israël c'est lui qui est derrière ça en train de biotiner les fils et les filles de ce pays mais ce soir ici je dis à Papa Ado Richard les preuves que je vous montrerai tout à l'heure s'il vous plaît pour l'amour de la Côte d'Ivoire vous devez l'interpeller vous devez l'appeler pour lui dire à quel moment il a obtenu ce qu'il a et il menace les Ivoiriens avec à quel moment il l'a obtenu c'est de ça qu'il s'agit mais d'abord ici j'aimerais m'adresser au peuple camérounais aujourd'hui je vois certains camérounais venir sur ma page pour m'insulter me dénigrer sous prétexte que cet animal a valorisé mieux les pays que moi le habitude nationale aujourd'hui je comprends que l'Africain tu peux le bénir pendant 20 ans mais le jour que tu vas faire l'erreur de ne pas le bénir il va oublier les 20 années qu'il t'a béni j'aime le Cameroun et je continuerai d'aimer le Cameroun j'aime toujours valoriser le Cameroun la preuve en est le lendemain du jour des Oscars le premier pays que j'ai valorisé sur la toile c'est le Cameroun je vous ai dit merci parce que vous m'avez soutenu vous avez été là et je ne cesserai jamais de vous dire merci mais pour une histoire de football pour une histoire de ballon où mes barons n'ont pas été aussi méchantes aussi fort que ces fafelues mais qui chèdent par tous les moyens possibles de me mettre à dos vis-à-vis de ce peuple là ce peuple qui m'a accueilli ce peuple qui est un peuple frère de la Côte d'Ivoire le Cameroun et la Côte d'Ivoire quel que soit notre divergent d'opinion nous restons pays frères et ça ça va rester jusqu'à ce que le monde entier vienne nous séparer personne ne pourra changer cela mais aujourd'hui je vois deux ou trois commentaires je ne vais pas m'assader sur deux ou trois commentaires de certains Camerounais pour juger tout un peu parce que je sais que le Cameroun mène et je sais que je continuerai toujours de valoriser ce pays là d'abord avant que nous rentrons ici dans la phase des destructions pourquoi est-ce que cet animal déguisé c'est un argument de pasteur ce misérable l'homme rejeté par Dieu est allé au Cameroun il n'est pas allé au Cameroun dans le but de faire réconciliation entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun il n'est pas allé au Cameroun pour demander pardon vis-à-vis des actes posées par les Ivoiriens mais il est allé au Cameroun pour son bien personnel parce qu'il était déjà régné de rentrer au Cameroun pourquoi est-ce qu'on ne voulait plus le voir au Cameroun je vous montre ici la preuve de cela je vous montre ici la preuve de cela voilà pourquoi est-ce qu'il était interdit de rentrer au Cameroun je vous montre ici la preuve regardons cette fleuve regardez ça c'est une convention qui a été organisée au Cameroun cette convention-là c'est au Cameroun et voici l'acte que cet animal déguisé a commis au Cameroun là-bas voici pourquoi il était interdit de rentrer au Cameroun je vous montre ici la preuve qui c'est je vous montre ici la preuve je vous montre ici la preuve je vous montre ici la preuve j'ai beaucoup de choses à faire je vous montre ici la preuve où est la femme qui sent le mal au niveau de son nom il faut tomber le poule qu'elle a au niveau de ton nom ok mais pas un ancien dépêche-toi oui dépêche-toi dépêche-toi très vite parce que je vois la notion je vous montre ici la preuve 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 Il dit, quelle est la révélation ? Il dit, quelle est la femme qui a un boule au niveau de son ombri ? Viens, viens, la dame se déplace. Parce que comme je le dis toujours, c'est la pauvreté de l'Afrique qui fait que cet animal-là puisse exister et voler, piétiner et appauvrir l'esprit de certains Africains. Il dit à la femme, viens, la femme arrive et il la gifle. Un homme qui prétend être un homme de Dieu, qui gifle une femme devant le monde entier. Regardez bien la vidéo, je vous montre ici encore un peu en arrière, pour vous dire pourquoi est-ce qu'il allait au Cameroun ? Il a saisi l'opportunité pour aller déjà se réconcilier avec nos frères camerounais et non pour aller demander pardon pour la Côte d'Ivoire. Jamais. Regardez la vidéo. Attachez-moi la vidéo. Attachez-moi s'il vous plaît. Quand elle bouge à son ombri, elle s'en peut sortent de voir comme une mot de boue, je te disais, la peur a disparu. J'ai dit, viens vite, c'est une machetechique. Le mal est dessous de ton ombri. Ton ombri, ici. Ça te va dire quoi ? Non, je l'envoie. J'ai trois choses à faire. Ok. Où est la femme qui sent le mal au niveau de son âme ? Il faut combien de pouls qu'elle a au niveau de ton âme ? Ok. Mais bon, viens, 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 viens. Tiens, tiens, elle elle est arrivée à la salle, viens, 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 viens. Ce sont des choses à dire. C'est une situation de vaccination de troncées qui concerne le même temps. Tu es une Residenteста. Que ça concerne le businessman, c'est un secteur brut d'âques. Pourquoi il est choeur de marotter uneceanthe ? Bien, c'est une preguntée. Je suis compris dans une vibration. Et puis les gens mettent un amène Ils disent qu'ils font une révélation Sur la femme Et puis la femme tarde pour s'élever Ils font une révélation sur la femme De quoi que la femme a une boule ici Donc la femme tarde pour s'élever Apparemment, s'ils ont payé la dame Arrivée à un moment donné La dame ne voulait plus faire le game Elle ne voulait plus participer à ce mensonge Dont elle était assise La dame magie elle vient Et lui la gifle pour dire Lui si il lui fait une révélation Quand tu ne te lèves pas, lui va te tuer ici Il gifle une femme Et les gens sont assis Et ils disent amène à ça Regardez la pauvreté La pauvreté qui rime avec ces thèses africaines Dans quel passage de la Bible Où Jésus a giflé Les personnes sous prétexte que Les gars ne se lèvent pas par rapport à une révélation J'aimerais savoir J'aimerais d'abord savoir Tu es un animal Tu es un homme sans coeur Tu es un déchet pour l'Afrique Tu es une honte pour notre continent Tu es un méprisant Et tu ne fais que mépriser les autres Mon frère Aujourd'hui le monde entier connait ton visage Nous tous, nous savons déjà qui tu es On sait déjà par A plus B Comment tu es ? C'est seuls les imbéciles Qui vont aller encore à tes conventions Seuls les imbéciles vont aller encore t'écouter Mon frère Un homme qui dit prétexte d'être un homme de Dieu Qui chiffre une femme Sous prétexte que la dame ne s'est pas levée Parce que lui il a eu une révélation Voici pourquoi il est allé au Cameroun Parce qu'il était interdit Après ça Certains blogueurs camerounais Ont fait des vidéos contre lui Pour l'interdit de rentrer au Cameroun Et depuis lors Il a pris mis ses billets au Cameroun Il a saisi l'occasion du football Pour mettre en pratique Son envie malsaine De toujours instrumentaliser Toujours essayer de manipuler les gens Pour aller au Cameroun De secouard Essayer de faire une réconciliation Entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun Pourtant il partait pour son bien personnel Mon frère Tu n'es jamais allé au Cameroun Pour demander pardon pour la Côte d'Ivoire Et tu n'es jamais allé là-bas Pour demander pardon Pour la Côte d'Ivoire Tu es allé pour tes billets personnels Ça d'abord c'est un petit point Reste de soi ici Je ne vais pas durer toi dans ce direct là De ce point ici Tu es rentré en contact Avec le grand frère Johnny Patieco Parce que toujours Tu es dans les imboises des gens Ton travail C'est d'être dans les imboises des gens Pour piétiner les gens Dans les imboises des gens Pour moi c'était le game Si je me suis retenu avec toi Pour moi c'était le game Pour moi peut-être tu faisais ça Par rapport à tes views Par rapport à vouloir Attendez Tous ceux qui mettent un commentaire bizarre Je ne lis même pas même Je bloque Tous ceux qui mettent un commentaire bizarre Mettez-moi sur son commentaire Je le bloque directement Je ne suis pas là pour m'amuser ce soir Je ne suis même pas là pour m'amuser ce soir Tu mets un commentaire bizarre Je te bloque Voilà Tu vas les mettre sérieux Bloqué Faut commenter encore Voilà Bon Voici pourquoi est-ce qu'il est allé au Cameroun Tu dis Tu appelles Nos grands frères du RHDP Pour essayer de me mettre une étiquette politique En fait que ces grands frères-là Puissent me détester J'avais un grand frère Pour qui Je parlais beaucoup Qui s'appelle Koron Lapos Un matin Je me suis levé Je vois le gars En train de partager des vidéos Où on me suit Où on me suit ma mère Je me suis assis J'ai applaudi Je n'ai rien compris Un grand frère qui m'écrivait Qui m'appelait Koron Lapos Qui est de sucroir Un partisan du RHDP Je me lève un matin Je le vois Il est avec eux Il est en train de causer Manger avec eux Je me suis dit non A quel moment ce grand frère-là Qui partageait moi mes vidéos hier S'est retrouvé à partager la vidéo Parce que cet animal A décidé d'aller faire croire A ces grands frères-là Que moi je suis un partisan Du Soro Guillaume Que moi je fais la politique Quelqu'un qui n'a aucun niveau Intellectuel Je me connais quoi En la politique Je ne sais même pas En quelle année Soro Guillaume est devenu Kouawa En quelle année Il était nommé ministre En quelle année Il était nommé Je ne sais pas quoi Dans ce pays Je ne me connais rien En politique Moi mes abonnés là Ne sont pas RHDP Ne sont pas PDCI Ne sont pas GPS Ne sont pas d'un parti politique Je suis un influenceur De la Côte d'Ivoire Je n'appartiens A aucun bon politique Je ne me connais rien En politique La politique Est faite pour les politiciens Et non pour des personnes Lambda Qui vont venir s'asseoir Pour venir parler Je ne me connais rien En politique J'aime tous les opposants Tous ceux qui sont au pouvoir Tous ceux qui existent Qui parlent Pour l'avenir De la Côte d'Ivoire Je les aime J'aime Ce soir C'est ça qu'il s'agit Bataille-moi le direct Avant ma famille Bataille-moi le direct Tu envoies un message Au grand frère Johnny Pacheco On va écouter ici Le grand frère Johnny Pacheco On va l'écouter ici ce soir On va écouter le grand frère Johnny Pacheco Voilà Et nous allons rentrer rapidement Dans le vif du sujet ce soir Pourquoi est-ce que je vous ai réuni Si le papo que je dois casser ce soir Après Johnny Pacheco Je m'en suis de Paris Je casse le papo Et je t'ai mon téléphone Et je vais regarder maintenant Les autorités de la Côte d'Ivoire Les autorités compétentes Je vais vous regarder maintenant Vous exprimer sur cette affaire Je vais vous regarder maintenant Parce que comme apparemment Il est intouchable dans ce pays Vous allez nous montrer ça En partage Écoutez ici Je n'ai pas fait Papi tout l'enfant maudit Que moi Camille Makos Voilà Je t'ai appelé pour te dire Faut clasher papi tout l'enfant maudit D'abord j'aimerais te dire ici Tu es le plus maudit de la Côte d'Ivoire Je dis je ne m'en prendais pas à tes enfants Parce que je ne suis pas dans les trucs Et puis ce n'est pas un clash Ce n'est pas un clash C'est une délivrance Ce soir ici Après tes huiles d'options Mets-les sur la table Tes huiles d'options Du nord Que tu vas acheter sur le diallo Et puis tu mets dans les bouteilles Tu fais croire au choc Que ça quitte en Israël Bidongo Qui coûte 50 francs Toi tu vends ça à 150 euros Faut les mettre tous sur la table Aujourd'hui là Ce n'est pas un clash C'est une délivrance J'aimerais d'abord te le dire Il faut être un maudit Pour prendre la Bible A n'importe quel moment Pour jurer là-dessus Tu as une facilité A soulever la Bible Comme si c'était un cahier ordinaire 1, 2, 3, net Voici la Bible 1, 2, 3, net Voici la Bible Le Dieu tout puissant Que nous prions en dit Tu n'appeleras en point en vain Le nom du Seigneur Et tu ne jureras pas Sur le nom du Seigneur en vain La Bible nous dit Tu n'appeleras en point Et tu ne diras point Le nom du Seigneur En vain Quand tu veux dire Nom de Dieu C'est pour une cause C'est pour quelque chose de noble Tu ne mentiras point sur Dieu Mais voici un homme de Dieu 1, 2, 3, net Voici la Bible 1, 2, 3, net Voici la Bible 1, 2, 3, net Voici la Bible Villers avec une grosse bouche Qui ressent ma bouche De chier Chier en règle C'est-à-dire que Chier qui a ses monstries Ça s'appelle que toi Tu ressens Tu ressens ma femme mon frère Tu vas lire le Et tu ne connais pas encore Tu vas lire le C'est moi Tu veux mettre Des tickets de politique sur moi Pour que les autorités De la Côte d'Ivoire M'en arriver à Bidjan Ne puissent pas m'accueillir Et ils vont se dire Que nos petits La Seigne est filtrés Petits La Seigne Sorois Je ne connais pas Pas Soro Où ça Je n'ai jamais parlé Avec Soro Je n'ai jamais eu A entendre même La voix de Soro Même quelque part Je ne connais pas Pas Soro Où Et comme tu sais Qu'en ce moment Les baptisants De Soro Guillaume Sont pas bien vus Dans la politique ivoirienne Qu'est-ce qu'il faut faire Je sais Des nuits A bout de la suite Les plans Je n'arrive pas Qu'on l'enlure Les tickets politiques Comme cela Il sera détruit Mon frère Ton plan Mathiabélique A été vu à la lumière Par un homme Qui s'appelle Johnny Pacheco Je n'ai rien compris A quel moment Ce grand frère A qui je n'ai jamais Monqué du respect A allumé son téléphone Pour me clasher Déjà c'était toi La bébé La prise est garée Celui qui passe Dans les unes-bosses Pour essayer D'instrumentaliser le peuple Essayer toujours Toi tu es toujours Dans les unes-bosses Quel genre de pasteur A quel moment Tu prends la vie Pour prier Pour tes fidèles Animaux sans queue Tu es comme un serpent Qui s'en coupait la tête Mais qui continue Toujours de bouger sa queue C'est le genre Des personnes que tu es Tu n'as pas de vie en toi Tu ne ressens rien Pour les humains Même ta propre personne Ne t'intéresse pas Tu es un démo déguisé Mon gars Et nous allons te combattre C'est moi qui te l'ai dit Toi tu peux me faire Clasher un mot Oui je ne fais pas clash Oui je fais délivrance spirituelle Ce soir ici là C'est une délivrance Pour ta vie Je vais prier le Seigneur En fait que le diable Qui habite en toi Puisse sortir On peut suivre ensemble S'il vous plaît Écoutons-le Et tout l'enfant maudit Écoutons-le Pardon le dire s'il vous plaît Tu ne connais pas encore Qui valide de A papi tout l'enfant maudit Que moi Camille Makosso Voilà J'ai été appelé pour te dire Faut clasher papi tout l'enfant maudit Dans la Bible Que Dieu te maudisse Si c'est faux Que Dieu te maudisse Si c'est vrai Amen 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 Répondez Amen 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 D'accord Au revoir C'est moi aussi Dans le discours Et on montrait ça Tout quoi du voilà va voir Comme tu dis que toi Tu ne m'as jamais appelé Et tu n'as jamais parlé Et quand j'ai dit Mais lui là J'ai dit que c'est le diable Il est très malé Quand il m'a appelé Pour venir attaquer Aputou Je ne suis pas venu attaquer Aputou Parce que C'est une question de blogueur Non ça ne m'intéresse pas Il a présenté Aputou Comme étant L'ennemi Du président Ouattara Aputou Et un soloiste Voilà comment lui Il m'a Comment dire Il m'a gammé Qu'en fais-tu là Donc ce qu'il m'a dit Parce qu'il sait Si tu envoies déjà Une vidéo pareille Un focale pareille Aux cyberactivistes C'est que les autorités Avec lesquelles tu parles Peut-être que tu l'aies en parler Mais comme ils ne sont pas Comme ils ne sont pas Instrumentables Ils sont très intelligents Ils ne pourront jamais te croire Parce qu'ils savent Que ce petit là Il ne fait qu'amuser la galerie Ce petit là Il n'a pas de haine Dans son coeur Quand tu regardes Mon expression de visage Ça ne lit pas la politique La politique va me donner quoi Je suis aimé au RHDP Aimé au PDCI Aimé au FPI Aimé au GPS Aimé au Parti de choses Comment ils appellent la même là Papa chose Comment ils appellent la même là Blé goûter Je suis aimé Dans tous les bons politiques Mais qu'est-ce que je veux en foutre Aller me prendre des camps politiques Pour essayer de venir Me créer des ennemis Ce n'est pas possible Ce n'est pas possible Donc si tu envoies ça Au grand frère C'est que tu envoies ça A presque tous les hommes politiques Que toi tu connais en Côte d'Ivoire Pour déjà monter dans les têtes Pour dire au Poutine national Les souris Donc s'il arrive à Bidjan Ne l'invitez pas Ne le recevez pas Il va nuit à votre parti politique Voici ta dévice qui est là Ça s'appelle de la sorcellerie Parce que tu veux vraiment me détruire Et quand tu veux me détruire Je suis un toi Je suis un toi Prends la Bible que tu joues dessus là Et puis assais-toi Prends Jérémie 14 verset 7 à 15 Maudit soit l'homme Qui parle du Seigneur en fait Et toi tu es un maudit mon gars Tu es un maudit Et tu mourras maudit Tu n'as pas de Dieu en toi Et tu ne connaîtras jamais Dieu La haine qui t'anime contre moi là La haine que ta famille a contre moi là Vous allez me montrer cette haine là Vous allez me montrer cette haine là En image déguisée Pour toi ce moment là Je vais faire une exception Je reviens à la case Et je vais te faire la délivrance Prends tes huiles d'Ossio Prends tes goyaves que tu vends Prends tes pommas que tu vends Faut prendre tout ce que tu as Arachide Vendez d'Arachide Déjà moi ce Ce temps peu de foi C'est moi que tu veux détruire C'est moi que tu veux mettre Une étiquette politique Tu me connais où mon frère Un matin, un matin, un soir Tu ne fais que maudit les gens C'est ta famille qui est maudite C'est ta famille là Qui est maudite C'est chez toi là-bas Il y a des maudits C'est pas chez moi il y a des maudits Tu ne me maudiras Point Et la mallette Tu sais quand tu l'enssuit La vie des Ivoiriens Retourne contre ta famille 20 fois Ils ont commencé à attaquer Le direct de la famille L'image devient noire L'image devient noire Mettez le coeur Pompé le coeur L'image devient noire Ça devient flou Tu ne connais pas encore Je suis un toi On écoute ici C'est pas ça là Moi je n'ai pas un sorti On écoute ici Donc il a utilisé On écoute ici Il vous a dit Qu'est-ce que c'est le diable Il est très malé Quand il m'a appelé Pour venir attaquer Aputou Il n'est pas venu attaquer Aputou Parce que C'est une question de blogueur Non ça ne m'intéresse pas Il a présenté Aputou Comme étant L'ennemi Du président Ouattara Aputou était soloiste Voilà comment lui Il m'a Comment dire encore Il m'a gammé Contre petit Parce qu'il sait Qu'il ne sait pas ça Moi je n'ai pas sorti Donc il a utilisé La question de soloiste Pour moi Pour me gammé Contre Aputou On va écouter ça ici Comme il dit que moi C'est un manteur C'est quand même On ne le quittait pas Et nous on va en profondeur Partagez le direct La famille Partagez le direct Partagez le direct En en rouge Partagez le direct On est 11 000 personnes Pour l'entrée Partagez Un instant s'il vous plaît Voilà Suis-y C'est qui ça là ? C'est toi qui est là non ? Dans la photo Dans Zéla Makoso C'est lui C'est pas tant Tu m'as envoyé une photo Aputou et Père Amira Blender ici là C'est pas tant Tu m'as envoyé ça ici On va te goûter C'est quand même Tu m'as envoyé Tu m'as envoyé On a suivi ton direct La calme Mais maintenant Je vais Non Ah Johnny Johnny T'as des choses Qui Petit Il est dangereux Hein C'est une même santé De réaction direct Là Qu'il a fait hier Des êtres Moi ils n'ont pas ça T'as dit Ça me donnait Des émotions Et autres Petit Il est dangereux Qu'on n'a Qu'on m'a donné les mots Tu l'as appelé Pour lui Il faut guiser Il l'a refusé Après je ne dis pas T'as dit Eh Seigneur Mais aujourd'hui Il vient de déposer les âmes Il est amené une photo Petit Il est avec l'autre Il travaille avec eux Dans ce combat De Christophe Il m'a trop lié Je ne comprenais pas Et un de ces gars Il m'a amené la photo Aujourd'hui Où il avait Amin Griné Je n'ai pas compris Comment il a donné Amin 3 07 J'étais au soleil De pas y avoir Comment ça Le défunt Je n'ai pas compris Je n'avais pas compris C'est aujourd'hui Amin Je n'ai plus compris Mais il est joué Très dangereux Très très dangereux Mais je suis lui En tout cas Merci beaucoup Merci beaucoup Tu envoies ça ici Au grand frère Johnny Pacheco Et tu dis que tu es avec moi On allait manger dans un restaurant Qui s'appelle le Makori Moi, un vif de Mila Avec Jesse Slamazone Et c'est un blogueur C'est dans ce restaurant Que j'ai croisé Le grand frère Amin C'est dans ce restaurant Que j'ai croisé Amin Il y a des témoins Il y a caméra En compte de souveillance Je n'étais même pas assis avec lui On était assis à la place Viens et puis On a bu notre champagne Ce jour-là Après avoir fini De boire notre champagne Quand on sortait C'est là On a vu Amin Et il a dit À Poutou National Viens, on va tirer une photo C'est ainsi Que j'ai tiré une photo Avec le grand frère Et le grand frère Lui-même l'a posté Sur sa page C'est ça que toi Tu prends Pour envoyer Au RHDP Pour faire croire A ses grands frères Que moi je suis un souriste Parce que j'ai tiré une photo Avec Amin La Blédé Donc le jour Que je rentre en Côte d'Ivoire Que j'ai l'opportunité De tirer une photo Avec papa Je deviens automatiquement RHDP Le jour Que j'ai l'opportunité De tirer une photo Avec papa Laurent Babo Je deviens automatiquement S.P.I. Mais la politique C'est faible pour les Ivoiriens Que je sache Souris Dieu n'est pas un étranger Il est un Ivoirien Quelle que soit Notre divergence Opinion politique Nous sommes tous Des fils De ce même pays La Côte d'Ivoire Appartient à tous les Ivoiriens Et chaque Ivoirien A le droit De supporter Qui l'a envie de supporter Dans ce pays Jusqu'à peu Du contraire Personne n'interdite Quelqu'un D'avoir son parti politique Mais moi je ne suis pas politicien Je n'appartiens pas A un bon politique J'aime les Ivoiriens J'aime la Côte d'Ivoire La cohésion pour notre pays C'est ça ma devise Parce que Dieu Nous apprend l'amour La véritable religion de Dieu N'est pas une église N'est pas d'être évangélique N'est pas d'être catholique Mais la religion de Dieu C'est l'amour pour son prochain Donc l'homme politique Qui n'aime pas son peuple N'est pas un homme politique Mais je n'appartiens Aucun bon politique Mais quand tu dis Que tu es avec moi Et que tu es prêt à mener Regardez l'attitude D'un homme de Dieu Celui qui prétend Être envoyé de Dieu Qui doit prener la paix Qui doit prener l'amour Qui doit prener le pardon Celui-là mais qui doit être Dans les imboises des gens Pour dire Croyez en Dieu Venez vous convertir Venez je vais vous baptiser Mais c'est celui-là Qui passe dans les imboises des gens Pour faire croire aux gens Que telle personne est soroïste Telle personne est dans tel camp Tu es avec moi Nous irons jusqu'au bout mon frère Et je suis avec toi On écoute ici La page Aujourd'hui ça nous a beaucoup aidé Merci pour la page Aujourd'hui là Ça nous a beaucoup aidé La page Où tu es passé si ma page là Ça nous a beaucoup aidé Pousse Yvon Mais là Que vous voulez lancer Sur le terrain politique Là Et le président Il a dit J'ai apparti un crâne Comme vous voulez lancer Sur ce terrain Qui dit J'ai vendu mes plébis Mes pasteurs étaient garés Et ils étaient Aux hommes politiques Qui ont venu t'expliquer Qui ont mis ça dans ta bouche Tu as venu t'expliquer ça Mais à fin de pasteurs Et garés Là c'est pas même que tu l'as dit Tu dis que toi Tu as 10 000 pasteurs À ta charge Que toi Tu vas envoyer 10 000 pasteurs LHDP Tu vas envoyer 20 000 pasteurs 30 000 pasteurs Tu vas envoyer 2 millions De fidèles Au LHDP C'est toi tu l'as dit C'est toi tu vends L'église de Côte d'Ivoire Pasteur Sanogon Est étonné Pasteur Wifu Javi Il est étonné Il n'essaie même pas On l'a déjà vendu Papa Guy Vincent Il n'essaie même pas On l'a déjà vendu Il n'essaie même pas On l'a déjà vendu Dans ce pays là Toi tu vends tout le monde Toi tu vends tout le monde Et aujourd'hui Tu veux prendre le blogueur Pour aller vendre le blogueur Tu veux vendre le blogueur Et tu passes dans les zimbos Déjà Pour faire croire Aux gens qui habitent Le LHDP Dessus quoi Tu rentres dans les zimbos Pour qu'il y ait ton direct Pas sur la page Pour venir mes nuits On va écouter Sur le grand fouleur de Paris Après ça On rentre maintenant Dans la phase De construction totale De qui tu es véritablement Le papa que j'ai pour toi Je vais te montrer ça Ce soir ici Tu vas lire Et tu vas lire On écoute ici En Afrique Et dans plusieurs pays Tels que le Congo Un cyberactiviste Est un influenceur Par la grâce de Dieu Diomé Patricot Nous a donné accès A sa page Pour que le lancement Et la retransmission Se passe aussi Sur sa page J'aimerais que tu en fasses autant Voilà C'est un ége Il aimerait que j'en fasse autant Qu'il y a dans ma page Facebook Pour qu'il puisse Comment appu-tu Exactement Je ne l'ai pas fait Exactement Je ne l'ai pas fait On va t'écouter Bataille le direct S'il vous plaît Bataille le direct Nous a donné accès A sa page Pour que le lancement Et la retransmission Se passe aussi Sur sa page J'aimerais que tu en fasses autant C'est un instrument Apolitique Oui Je t'informe Que les deux Les deux cyberactivistes Qui seront officiellement Honorés Lors de la grande cérémonie Du 22 Du 3 à peu De septembre 2022 Oui A Paris En présence de Didier Drouba Oui Alpha Blondie Oui Ophio Lomiguer Oui Toumane Diabate Youssou Ndou Oui Tétofis Je t'ai dit que Drouba n'est pas au courant Tu l'as vendu Youssou Ndou N'est pas au courant Tu l'as vendu Confio Lomiguer N'est pas au courant Tu l'as vendu Samia Leto N'est pas au courant Tu l'as vendu Toi tu connais qui Dans ce pays même Pourquoi tu m'aimes Matin Je connais tel homme Je vais appeler Drouba Montre-moi un message A Drouba Montre-moi un message A Samia Leto Montre-moi un message Mais un confio Lomiguer Ils ne te connaissent pas Au contraire C'est des gens Qui rentrent en contact Avec peut-être Tu connais qui Tous ceux A qui tu te call Vendent de mal en pays Tu es venu tirer Photon d'un confio Lomiguer Ici Son conseil a été annulé Son conseil A été annulé Toi tu dis Que les partisans De Soros Guillaume Sont ceci Sont cela Mais comment se fait-tu Que quand tu as besoin De vouloir venir me détruire Là les Soros Guillaume Là sont bons Tu n'as pas dit Si les partisans De Soros là Sont des démons Qu'ils viennent nuire Au parti politique De la Côte d'Ivoire Mais quand toi Tu as besoin De vouloir me détruire Là tu vas voir Souler le Paris Pour lui dire Je vais partager C'est ta page Pour détruire Pour tout le monde Là tu oublies Qu'il est un Soros Mais dès que L'opportunité se pose nette Tu veux démontrer Qu'il est Soros Mon frère Mais après je viens Tu joues Tu penses que tu es Plus intelligent Qu'il est dans ce pays Tu penses que tu es Plus intelligent Qu'il est dans ce pays Ton jeune Messe Quelqu'un Tu penses que On ne voit pas ça Nous on voit ça Ces grands frères Là s'ils m'aiment Ils m'aiment Si les partisans De Soros Guillaume M'aiment Qu'ils m'aiment Si les partisans Dando m'aiment Qu'ils m'aiment Si les partisans De Babo m'aiment Qu'ils m'aiment Moi je ne demande pas L'amour Les gens m'aiment Gratuitement Les gens voient à moi Un jeune qui se bat Pour sortir la tête de l'eau Tu es si internet Depuis des années Tu as réalisé Quoi sur Facebook Mais tu as attendu Que je fasse les Oscars Pour que ça puisse Frotter ton orgueil Pour venir te mettre en place Pour créer Vos leaders maudits Vos leaders maudits Que vous avez créés Là-bas Tu as attendu Que d'abord Je crée les Oscars Pour aller te créer Une leader maudits Pour venir Essayer de me combattre Mais pourquoi Est-ce que De plus long là Tu n'as pas créé ça Parce que Tu n'as pas l'intelligence De créer quelque chose Tout ce qui t'importe C'est ta propre personne Tu ne peux pas aider Les autres à évoluer Donc comment Poutou National A créé les Oscars Il a une intelligence De mettre en valeur Ses camarades blogueurs Et que toi Tu es le plus vieux Tu es le plus riche D'après toi Riche en monopoli Regardez moi cet animal là J'ai un milliard J'ai un milliard Chine d'affaires 700 millions Jusqu'aujourd'hui Tu n'as pas 4 grandes T'as 4 banquaires là C'est 4 qui on donne Aux ordinaires Ceux qui ont 2-3 millions Dans les comptes Mais toi Tu es un milliardaire Mais tu as 4 qui on donne A ceux qui ont 2-3 millions Tu as même nos Tu as la même 4 banquaires Que nous autres Qui avons 2-3 millions Dans nos comptes là Mais toi tu es un milliardaire Arrivée à une certaine somme banquaires La banque te donne une carte Gondes Ou une carte Je ne sais pas Quatre en or Ou soit Quatre en bronze Oh non Oui Une chose là Comment appelle ça Même là En agent Tu es 4 noirs Mais toi tu as 4 Que tout le monde a là 4 ordinaire Mais tu es un milliardaire en monopoli Milliardaire en monopoli Chine d'affaires 700 milliards 700 millions 800 millions Mais tu n'as jamais Au grand jamais payé maison Tu roules maison Animal déguisé C'est moi Tu veux nuire Tu vas lire le mon frère On poursuit ensemble Plusieurs autres personnalités Oui Dont nous estimons Qu'ils sont des acteurs Pour le développement de l'Afrique Dont Théry Seba Oui Aujourd'hui On va annoncer L'un des lauréats Voici ici Ce monsieur Qui appelle dans tous les imposts Pour chier de mes nuits J'ai juré ici à ma mère Que je ne parlerai pas De l'histoire de ta femme Mais si je vais réveiller là-dessus Mon frère Mon frère Il y a trop de choses que je sais Que toi tu sais Que moi je sais Mais par amour Pour cette femme Qui m'a donné la vie Qui m'a dit mon fils Tu l'as défendue Avec ton cœur et ton âme Tu ne reviendras pas Pour faire réveiller les morts Laisse les morts dormir Voici pourquoi je laisse Cette histoire Que tu sais Que moi je sais Jusqu'aujourd'hui Je ne parle pas de ça Je laisse ça Mais comme Dieu est en miséricorde Dieu m'envoie aujourd'hui Une révélation Que je vais vous montrer ici Devant la face du monde entier Je demande ici Aux autorités de la Côte d'Ivoire Je demande ici A la police nationale Je demande ici A papa Adou Richard Cette révélation Que je vais faire ici D'une jeune fille de 20 ans Une jeune fille de 20 ans A qui Macosso a fait la misère Qui est venu se confier à moi Qui m'envoyait son numéro de téléphone Qui m'envoyait sa photo A l'appui Qui dit Je suis et je reconnais Et moi je suis prallé jusqu'au bout Et Macosso Je vais vous casser ici le papo Qui est véritablement Macosso Je me retenais Parce que je me disais Que tu étais dans le game Mais j'ai reçu le message De la fille depuis le 12 Ou le 10 novembre Depuis le 10 novembre Jusqu'aujourd'hui J'ai parlé avec la fille En Ivoire Pour lui demander pardon Pardon Tu vas gâcher sa vie Et celle de ses enfants Si jamais il parle en prison Parce que jusqu'à présent J'ai quand même du respect Pour tes enfants Parce qu'ils n'ont rien demandé Ils n'ont pas demandé Avoir un pays responsable Comme toi Et malgré que tu me combattais J'avais quand même Pitié de toi Je me disais Que non c'était le game C'était le game Je ne vais pas te voir Aller en prison Parce que qui va s'occuper De tes enfants Tu deviendras tes enfants Même tes professeurs Ne pourront pas s'occuper De tes enfants Mieux que toi J'avais pitié Et je gardais toujours la réserve Mais quand tu veux Me coller une étiquette politique Pour me nuire Pour qu'elle même Je puisse aller Mais peut-être en prison Sous-prétendre Que je suis un souroïs Mon frère A la guerre comme à la guerre Prenez mon tabouret Nous allons rentrer Dans la phase de destruction De la peur parpable De cet individu Qui menace les filles En Côte d'Ivoire Avec des âmes Tu as une âme blanche Apparemment tu as un pistolet L'état de Côte d'Ivoire Les autorités Venez nous expliquer À quel moment Cet individu de Lascar A obtenu un pistolet En Côte d'Ivoire Apparemment tu as une âme en feu Apparemment tu as un pistolet Ce n'est pas moi qui le dis C'est cette fille là Qui va parler ce soir Cette fille là Va parler ce soir Je dis le direct Ce soir c'est doser Je suis prêt à aller Et toi jusqu'à un dîner Pour passer Apparemment tu as un pistolet Et tu menaces Une petite fille de 20 ans J'enlève le téléphone Ne vous inquiétez pas Pour ma maison Je suis en train D'aménager ici Donc si jamais je tourne C'est les meubles Qui sont là Voilà C'est les meubles Vous voyez Voilà c'est les meubles Je suis en train de refaire Un peu la maison J'ai mis les tableaux Au milieu de tout Donc du coup Nous allons rentrer Dans la phase de discussion Voilà Nous allons rentrer Dans la phase de discussion Voilà Et tu vas lire Je vais suivre Et on va tourner le téléphone Regardez ici Voici cette jeune dame Qui s'appelle Andrew Smith Cette jeune fille Que vous voyez ici En profil Je vous montre ici Je clique ici Sur sa photo de profil La voici ici Comme je ne suis pas abonné Avec elle Donc du coup Je ne peux pas voir Ses publications Voilà Je ne peux pas voir Ses publications Mais la voici Qui est là Cette jeune dame là Elle rentre en contact Avec moi Je vous montre ici Tu vas lire le ce soir Mon gars Elle m'a écrit Pour la première fois Le 12 novembre A 20h42 Elle m'a dit Coucou J'espère que tu vas bien C'est un fan Si tu m'as répondu J'ai tout gagné J'ai envie De me confier à toi Peut-être que Cette révélation On pourra t'aider aussi Si tu vas me répondre Si tu vois Si tu vois Réponds-moi J'ai répondu A la jeune fille Le 10 A 21h J'ai mis coucou Tu vas bien Elle dit coucou Tu m'as enfin répondu Oui ça va Par la grâce de Dieu Et toi En bas ici Elle a répondu Ca fait presque un mois Je voulais me confier à quelqu'un Au sujet de ce gars Je ne dirai même pas même son nom ici Mais vous voyez Il y a son nom qui est là Mais comme j'ai reçu Des menaces J'avais peur J'ai dit coucou Désolé J'ai tellement de messages Je n'ai pas vite vu J'espère que tu vas bien Oui Ma chère ma chère tout C'est quoi Son message Et avant qu'elle même D'abord C'est quoi son message C'est là Et si la petite fille a commencé à me parler Regardez bien le message Même si je lis bêtement C'est mon niveau d'études Qui me permet de lire comme cela Et moi-même je suis un peu dépassé Je ne sais pas si c'est normal Ou ce que j'ai fait aussi est bien Ou mal Mais je peux dire que j'ai été vraiment bête Et ça c'est une leçon C'est un peu long Du coup je ne vais pas tout détailler Elle m'écrit ici Son nom est là M'a dragué Et On entretenait une relation en cachette Un jour Il m'a demandé de venir le voir Ce que j'ai fait Au début Je le voyais comme un père J'avais un problème Et je lui ai demandé de m'aider Sans rien avoir Avec l'agent Et après il a commencé à me draguer Tout ça après Je suis tombé dedans Avec tout ce qu'il me disait J'ai vraiment cru Et je ne sais pas Mais je me suis laissé faire La dernière fois où on s'est vu Il m'a donné un rendez-vous Je suis allé Je suis allé Il a pris un pistolet Voyez ça ici Il a pris un pistolet Et m'a menacé d'effacer tout Tous nos messages Sinon il allait me faire du mal J'ai effacé parce que j'ai eu peur Et après tout d'un coup Il est devenu normal Faites les captures d'écran Je ne sais pas bien lire Parce que mon niveau d'étude Ne me permet pas de bien lire Mais on va écouter ici Maintenant la voix de la fille Donc du coup Quand la fille a dit tout ça Je lui ai demandé De me montrer le numéro de téléphone Si c'est vraiment son numéro de téléphone Si c'est vraiment son numéro de téléphone Qu'elle me montre le numéro de téléphone Elle m'a envoyé ici la capture de l'écran Regardez ici Voici le message qu'ils ont échangé Voici tous les messages qu'ils ont eu à faire Voici les messages qu'ils ont eu à faire Voici les conversations Je lui ai demandé de m'envoyer la capture Je lui ai envoyé la capture Et tout ça On a fini ça Où est-ce qu'elle d'abord même Le numéro de téléphone Son numéro de téléphone A donner un voici son numéro de téléphone Voyez ça ici Voici son numéro de téléphone C'est le même numéro de téléphone Que j'ai dans mon téléphone C'est son numéro de la France Voyez ça ici Voici son numéro de téléphone Je monte ici devant tout le monde Plus 33 7 Tous ceux qui sont en numéro de téléphone Ici en France le savent Plus 33 7 C'est quand 5 42 87 22 C'est son numéro de téléphone C'est son numéro de téléphone qui est là Et je demandais à la fille J'ai demandé à la fille Voici les messages qu'ils ont eu ici Voici les messages qu'ils ont eu ici 20 combien ? Attendez Ils ont mis quoi ici ? Ils ont mis 25 Attendez Je vais bien regarder Et puis je vous dis 25 quoi ? 25 novembre Voici les messages ici Jeudi 25 novembre Qu'il a parlé avec la fille Voici encore ici Voici ici Le 9 novembre Le 9 novembre Ici il a parlé avec la fille Le 9 novembre Vous voyez ici C'est marqué ici Le 9 novembre C'est en haut Mardi Mardi 9 novembre Il a parlé avec la fille En fait écoutez Maintenant ici Le vocal J'ai demandé à la fille Tu as quel âge ? Elle m'a dit elle a 20 ans Une petite fille de 20 ans Attendez Je vais bloquer Celui-là Voilà bloqué Vous voyez celle-ci Je vais bloquer Voilà Vous allez nous expliquer celle-ci Tu iras devant les autorités Pour essayer de clarifier cette histoire C'est moi qui te le dis Et après toi Déjà ma plaide Tu vas te montrer Par A plus Mais à quel moment Je suis devenu soroïs Tu vas me montrer ça C'est moi qui te le dis Voilà Partez le direct Donc j'ai demandé à la fille De me montrer ici Et m'envoyer ici Les notes vocales Je vais mettre ici Écoutez ces notes Dans les débuts Attendez Partez le direct J'avais un problème avec un jeune Voilà Partagez J'avais un problème avec un jeune Qui m'a porté Mais tout ça Et puis J'ai cherché un moyen Pour l'effraie Parce que même si Je partais Ça ne l'effraie plus quoi Aller porter plein Tout ça Ça lui disait rien Donc je voulais passer Par un autre chemin Pour l'effraie Voilà Du coup Je voyais beaucoup Sur internet L'histoire de la jeune fille Qui s'est fait frapper La danseuse Là Par son mari Et tout Et puis Makoso Parlait beaucoup de ça Les trucs comme ça Du coup Je lui ai laissé un message Qui m'a dit C'est parce qu'il connait quelqu'un S'il a un ami Les gens qui disent non Attendez Les gens qui disent non Fallait pas montrer C'est un témoignage J'ai reçu un témoignage D'une fille Je la montre ici Devant la face du monétaire Parce que le gars Vait me nuire Et on va se nuire Pour avancer Donc ne vait pas me dire Quelqu'un qui dit J'ai eu telle hâte Par rapport Qui va se cacher Par rapport On ne se cache plus Si elle est venue Se confier à moi Pour que je puisse parler De son histoire Je n'ai pas besoin De me cacher Parce que tout le monde Aujourd'hui doit savoir La vérité C'est ça qu'il s'agit Voilà Attendez J'ai bloqué Tous ceux qui mettent Un commentaire bizarre Qu'on n'aura fini De tomber dans son piège Vous pensez que quoi même Vous pensez que c'est mon seul Sur moi j'ai le coeur Je ne pouvais pas cacher Le témoignage de la fille Puisque je dois la montrer Forcément Je ne dois pas la cacher Voilà Elle est venue Pour avoir une aide Par rapport à une situation C'est comme si quelqu'un Elle vient me dire A bout du national Tel hôpital a des problèmes Et puis moi je ne peux pas dire L'hôpital tel a des problèmes Non Non On doit tout montrer On doit tout montrer C'est de ça qu'il s'agit On écoute ici On peut suivre ensemble Vous pensez que ça te dit De ma mine Musée Tu m'envois Toi moi Toi moi Toi moi On est ensemble Jusqu'à guiné Par Pwasi Dans le début Je ne connais pas C'est moi qui ai détruit J'avais un problème avec un jeune J'avais un problème avec un jeune Qui m'a porté une main Et puis Je sais pas un moyen C'est parce qu'on cache que tout ça arrive C'est parce qu'on cache que tout ça arrive On doit tout montrer maintenant Venez, je suis là pour les papous Donc je voulais passer Un autre chemin pour les frais Voilà Du coup Je voyais beaucoup sur internet L'histoire de la jeune fille Qui s'est fait frapper La danseuse Par son mari et tout Et puis Makoso parlait beaucoup de ça Les trucs comme ça Du coup je lui ai laissé un message Qui m'a dit Je sais pas s'il connait quelqu'un S'il a un ami A la gendarmerie Si je ne montre pas la fille Il peut passer derrière pour lui faire du mal Je montre la fille pour que là Si jamais quelque chose arrive à la petite fille C'est lui qui est derrière C'est ça qu'il s'agit Voilà Parce que là Si je vous montre Que je ne montre pas Si je ne montre pas la tête de la petite fille C'est ce qu'il peut passer derrière pour aller lui faire du mal Alors là où je vous parle là S'il fait du mal à la petite fille Tout le monde saura que C'est lui qui lui a fait du mal C'est normal Et puis elle vient se confier à moi C'est comme si Elle veut que je déballe C'est tout c'est Moi j'ai déballé Moi j'ai déballé C'est ce que là Je suis un influenceur Les gens viennent derrière nous Pour qu'on puisse les aider Par rapport à la situation Elle nous a ne fait que déballer C'est ça qu'il s'agit Comme lui me traite Il m'envoie des tickets politiques Soro Tu vas lire Tu vas lire Le mon frère On continue ensemble Bon il me suis dit que C'était moi Je me faisais des idées Et puis Jusqu'à ce qu'il me dit Il me dit des trucs Ça m'aille de parler par message Je trouvais ça déjà bizarre Tu veux quoi ? Dis moi ce que tu veux Je peux te donner ce que tu veux Et tout comme ça Et puis moi même J'avais un problème Que je devais résoudre Un problème que je devais résoudre C'était un problème Le passeport Et puis Je lui ai dit Et puis il m'a donné L'agent Il m'a donné 40 000 Pour aller refaire Et puis je suis allé Bataille le tirer s'il vous plaît Je lui ai dit merci Vraiment merci Merci pour ton aide Tout ça C'est la seule fois Que je lui ai demandé Quelque chose Donc il m'a donné Les 40 000 Il a dit Va vous faites entrer On va écouter encore l'autre On écoute tout On va tout écouter ce soir Et puis on a commencé A se voir On se voyait Un peu plus souvent On se voyait On se revoyait On se revoyait On se revoyait J'étais assise Parce que la mère Qui criait Un poussuit encore Tellement J'étais Tellement j'avais peur J'étais assise Il pouvait pas me lever Je tremblais sur moi Parce qu'il me suis dit Donc faut pas Il peut faire quelque chose Et puis Il va recevoir balle Donc il me suis assise Tranquillement Il a dit Il n'a qu'à se calmer Et puis Il va déposer Parce qu'on joue pas Avec ça On joue pas avec ça Il dit Je vais ouvrir ton téléphone Il a dit Mais je peux pas te laisser Regarder dans mon téléphone Pourquoi ? Pourquoi ? Après j'ai ouvert mon téléphone Et puis Elle dit Bon Faut regarder Et puis Il a dit Je sais que tu as Succomné quelque chose Avant de me donner Il a dit Je n'ai rien Succomné Pourquoi tu t'énerves ? Donc Pourquoi tu t'énerves ? Tu penses que Je suis comme Sarah Mais ça En position À l'écoute Voilà Excuse-moi Je suis fatiguée Ça cause de ça Où Il m'avait demandé De venir Et puis Je suis venue Où il a Fait sortir Le pistolet Et puis Il m'a menacé Je mets ici Écoutez Très bien Il a fait sortir Le pistolet Et il m'a menacé Écoutez Très bien Cette partie là Écoutez 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 Très bien Excuse-moi Mais je suis fatiguée Ça cause de ça Où Il m'avait demandé De venir Et puis Je suis venue Où il a Fait sortir Le pistolet Et puis Il m'a menacé Que d'ouvrir mon téléphone Il va fouiller dedans Et puis Je lui ai dit Je ne peux pas Et puis Il a dit Ouvre L'application Et puis Rentre dans nos messages Et puis Supprime nos messages Que si tu supprimes Pas Je vais te faire Quelque chose Que tu vas regretter Toi Et ça Je lui ai dit Pourquoi tu veux Que je supprime nos messages Ou bien Tu penses Que je suis Sarah Mais ça Tu veux que je supprime nos messages Petite fille Avec un pistolet Pour lui dire De supprimer tous les messages Après avoir pris le téléphone De la petite Que la fille de supprimer Du coup Voici Comment elle est devenue maintenant C'est-à-dire Comme la petite fille Voici Attendez Voici comment elle est devenue Maintenant Et puis dans ça Il m'a demandé Pardon 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 Il était déjà glacé Il m'a demandé Pardon Il était d'accord Après je suis rentré à la maison Une semaine après Une semaine après Il m'a demandé De venir encore Qu'il a besoin de moi Il doit faire un direct Que Qu'il doit faire un direct À 20h Il venait de l'école Il était très très fatigué Et puis lui Quand il dit Viens Et puis tu ne veux pas venir Ou bien Tu tattes Ou bien Tu as un petit truc à faire Ou bien Un truc comme ça Il s'énerve Donc lui il dit Toi tu viens Beaucoup t'énervé Et ceux qui étaient à l'école Ils étaient fatigués Voilà tout à l'heure Vous voyez qu'elle était écoutée Maintenant ceux qui écrivent des commentaires Pour dire pourquoi Est-ce qu'elle n'est pas passée à la police On va écouter ce mécan Pourquoi est-ce que la petite fille N'est pas là à la police Regardez ici Je vais vous montrer ça ici Où elle a dit que non Elle a dit à sa maman Sa maman a dit non De laisser tomber Parce qu'elle a peur Il a commencé à me Attends J'ai tellement Attends Regardez ici Voilà c'est ici Il dit ça m'a tellement fait mal Parce que Je sais en âme et conscience Que J'avais rien fait de mal J'ai juste été bête Et manipulé par lui Je ne lui Ai jamais Rien demandé comme agent Mais Il m'a utilisé Et Ça Et ça me gêne Tellement J'ai J'ai même expliqué A ma maman On voulait faire quelque chose Mais C'est menace Me faisait tellement peur J'ai confié à Dieu Donc voici Il y a certaines personnes Qui ont tellement peur De sous-croît Parce qu'ils ont été abusés Parce qu'ils ont été Ceux-ci par quelqu'un Parce qu'ils ont fait comme ça Par quelqu'un Qui est bien placé Ils ont peur D'aller à la police Pour ne pas peut-être Que monsieur monsieur Mais la peur est quittée Dans les yeux de la petite Et peut-être Sa maman lui a dit De laisser tomber Comme toute mère Qui ne veut pas que Le mal arrive à son enfant A dit sûrement que non De laisser tomber Sûrement de laisser tomber Donc sa maman a peut-être D'où dit De laisser tomber Parce que Ses mamies Ses lotos Ses rentes C'est sorti ici Donc voici ça ici Voilà Voici ça ici Le message qui est là Même qu'elle était avec lui Pour vous montrer Quelles preuves Regardez ici Elle était avec lui Elle a filmé ça là Écoutez Attendez Écoutez Si tu restes Tu vas souffrir Pourquoi je me souffre T'entends Écoutez bien la vidéo Écoutez bien la vidéo Dans cette vidéo Que la petite fille A filmé en cachette Il dit Si tu restes Tu vas souffrir La petite fille dit Pourquoi est-ce que tu me suites Ouvrez grand vos oreilles Pour vous dire Voilà On écoute ici C'est une vidéo Qu'elle m'envoyait Où elle était avec lui Elle enregistrait la vidéo Voilà Vous pensez que Nous on est assis là C'est par rapport à vous Que nous on est assis là Attendez Bloquez ça Tu dis T'es prêt moi Moi aussi prêt toi Tu vas lire Écoutez Voilà la vidéo Qu'elle enregistre en cachette Elle a mis Elle a mis le téléphone En bas d'une robe Ou bien en bas de quoi Je ne sais pas Écoutez Écoutez Comment elle m'évolue même Je vais plutôt voir Oui c'est 100 Il faut quand Tu ne penses que Tester Si tu restes Je vais souffler Pourquoi tu ne me souviens C'est dit C'est dit C'est dit Moi j'en sais plus la peine Je vais plutôt voir Oui c'est ça Il faut quand Tu ne penses que Tester Si tu restes Je vais souffler Pourquoi tu ne me souviens C'est dit Moi j'en sais plus la peine Je vais plutôt voir Oui c'est ça Il faut quand Il dit à la fille Fulcan Tout ça En montre ici encore Tu ne connais pas encore Il dit à la fille Fulcan Machin machin Tout ça Tu comptes jusqu'à toi Tu comptes jusqu'à toi Tu comptes jusqu'à toi Tu comptes jusqu'à toi Il dit même Il compte jusqu'à toi La pêche n'a qu'à sortir Il compte jusqu'à toi Elle n'a qu'à sortir Vous voyez C'est ça Écoutez bien Écoutez bien Pourquoi il n'y a pas de son Écoutez C'est ça Tu comptes jusqu'à toi Tu comptes jusqu'à toi Tu comptes jusqu'à toi Tu comptes jusqu'à toi voilà on a fini ici on va maintenant poser le téléphone maintenant et on va continuer voilà maintenant pour ceux qui écrivent des commentaires pour dire pour tout national cette histoire va louer c'est ma mise en loto vous la fermez voilà parce que quelqu'un qui me prend une étiquette politique pour me nuire je suis prêt à aller jusqu'à l'ascarance parce qu'il a dit dans sa vidéo dans sa boîte vocale il a dit dans la note vocale qu'elle est prêt à l'air jusqu'à l'ascarance je suis prêt à aller jusqu'à lui et l'ascarance c'était moi ce qui m'a été envoyé de ce quoi apparemment il est un pistolet donc j'étais pas ici des autorités qu'on puisse interpeller déjà la petite fille la sécuriser l'interpeller si vous voulez vous rappelez moi je vous donne le numéro de la petite sa page est là je l'ai fait dans le but que si jamais parce qu'il va reconnaître forcément sa voix c'est ça qu'il s'agit il va forcément reconnaître sa voix quelqu'un qui a eu des relations je vais forcément reconnaître sa voix donc pour ne pas qu'il puisse essayer par tous les moyens possibles de vous la nuit à la petite en mode déjà que la petite voici c'est mami c'est l'auto là c'est jamais quelque chose arrive un grain de chevet quitter la tête de la petite c'est lui qui a causé ça c'est ça qu'il s'agit tu penses que tu as le monopole qu'elle de supporte toi tu peux venir t'asseoir et puis essaie de salir les images des gens me coller une étiquette pour mes nuits envoyer des messages aux gens pouvaient déclarer tu allais jusqu'au bout nous on va aller à toi on va aller à toi on va aller à toi j'étais par ici les autorités je n'affirai rien j'ai reçu ça elle m'a fait son témoignage avec son numéro en appui je suis un influenceur je déballe pour demander l'aide c'est ça qu'il s'agit je vais bloquer ça tu m'aimes bien puis tu vas venir mettre un commentaire comme c'est là tu m'aimes bien puis tu vas venir mettre un commentaire comme c'est là tu m'écris que tu m'aimes bien mais je te bloque dans la paix du seigneur je suis pas là dans deux trois mesures allez là voilà je suis pas là dans deux trois mesures tu m'écris que tu m'aimes bien tu me fais comme ça je te bloque parce que lui il ne s'amuse pas quand il décide de m'attaquer voilà donc moi je vais pas m'amuser lui aussi quand il décide de m'attaquer là il ne s'amuse pas donc ne viendrait pas me dire à toute nationale je t'aime bien mais c'est ma mère c'est l'auto il n'y a pas à faire des mains il est plein de nuit non j'allais me montrer que moi je vais aller jusqu'en Guinée pour passer est-ce que lui est-ce que lui est-ce que lui est-ce que lui est chaud toi tu es chaud tu n'es pas encore chaud mon frère ce que tu vas manipuler là va les chercher c'est pas moi tu connais pas encore je sois ici voilà donc j'aimerais déjà ici dit devant les autorités d'un point d'ivoire pour ceux qui ne me connaissent pas je suis un influenceur et l'influenceur est celui qui parle des faits des sociétés c'est-à-dire quand la population un problème en vient me voir et moi je les pose pour demander de l'aide quand je les fais ici pour de nombreux cas pour le coup mais toi qui a été frappé bastonné par soi-disant au capitale du lieutenant de la gendarmerie ou de la police c'est moi qui ai mis sur la toile ici et puis justice a été fait et puis justice a été fait quand je suis habilité à montrer ce que ma population vit ici les réseaux sociaux si vous avez été menacé par quelqu'un quelqu'un a abusé de vous quelqu'un veut vous oui vous venez nous on l'expose mais toutefois en fait d'abord c'est l'effet sonriel j'ai fait les pieds vous voici les numéros d'appartenir c'est ton numéro de téléphone le numéro d'appartient c'est ton numéro de téléphone raison pour laquelle je suis venu à soi ici ce soir pour demander aux autorités de la pointe d'ivoire apparemment il a un pistolet je la filme pas parce que je ne l'ai pas vu mais c'est la personne qui a vu le pistolet qui le dit ce soir apparemment il a un pistolet et qui menace les petites filles après avoir fini de sortir avec elle les menaces pour qu'elle puisse effacer la conversation dans son téléphone pour ne pas qu'elle d'aimait en plus dit que non je suis sorti avec lui je suis sorti avec lui voici son boulot apparemment donc je ne t'ai pas ici les photos de la pointe d'ivoire en fait que nous puissions voir clair dans cette histoire en fait que nous puissions voir clair dans cette histoire ce n'est pas un cas de viol je ne dis pas ici qu'il a besoin de la fille mais prendre un pistolet pour menacer quelqu'un c'est un danger prendre un âme pour mettre sur la tête de quelqu'un pour le menacer c'est d'abord interdit par la loi de ce quoi s'il n'a pas d'âme qui devraient nous le montrer mais s'il n'a pas un pote d'âme qu'il a une âme illégale la justice doit faire son travail c'est ça qu'il s'agit de la même manière qu'il dit les autorités de la Côte d'Ivoire doivent attraper ces déclarations pour le mettre en prison parce qu'il a eu à dire certaines choses c'est comme c'est là que la justice doit faire son travail c'est comme c'est là que la justice doit faire son travail c'est ça qu'il s'agit voilà donc j'ai fini ce soir ici et je dis à tous ceux qui me suivent en direct partout dans le monde entier nous devons apporter un soutien à cette petite là parce que pour moi déjà une petite fille de 20 ans toi un père qui a dépassé plus de quarantaine tu cherches une petite fille de 20 ans tu sois avec elle dessus quoi et toi tu vas la menacer avec un âme mon frère nous on est avec toi jusqu'à l'ascarace on est avec toi jusqu'à l'ascarace on va vérifier cette situation afin qu'elle soit claire que tout le monde puisse connaître la vérité dans cette histoire voilà de la même manière que toi tu dis tu casses les papaux nous on va casser les papaux et on est avec toi jusqu'à l'ascarace je finis de faire mon direct ce soir j'attends encore un matin retour en coin de toi j'ai sorti encore aller chercher ce que les papaux envoyés envoyés toi c'est trop c'est moi tu veux mettre sur le guillaume sur ma tête moi je connais pas en politique je fais quelle étude je sais même quand même pouvait m'asseoir pouvait parler de politique à quel moment j'ai appris à lire pour venir m'asseoir pour parler de politique parce que j'ai tiré photo avec lui j'ai vu un grand frère dans la rue il a tiré photo avec moi où est le problème pour ça j'ai écrit un politique et toi tu vas donner au grand frère de lui partir qu'on pouvait lui me clasher me suiter envoyé aux gens et tu l'as dit même dans ta vidéo que moi je suis devenu sur l'ouïs parce que tu veux me nuire mon frère tu connais pas encore en est toi tu dis que tu es à l'ascarace non je suis à toi je suis à toi bénisse que dieu bénisse la côte d'ivoire à nous aller en avec toi tu vas lui le tu connais pas encore